Pendant qu'on est en train de chanter L'Eternel m'a dit qu'il est en train de consoler la vie de notre papa qui est là Papa, est-ce que vous pouvez vous lever ? Oui, oui Est-ce que nous pouvons acclamer d'abord pour Dieu ? Papa, pendant qu'on était en train de prier Je l'ai vu dans une image C'était écrit Consolation Et l'Eternel me disait ce matin Il a choisi pour consoler votre coeur Pourquoi je voyais la consolation ? Je vis comme beaucoup de troubles Dans la famille Je vis comme si L'ennemi a sécoué la famille d'une manière terrible Et cela est devenu comme un sujet de questionnement dans votre coeur Je vous vois même au courant de cette semaine Changez-moi de mélodie Changez-moi de mélodie Je vous vois au courant de cette semaine Comme au début de la semaine Vous étiez en train de vous poser plein de questions Sur ce qui se passe réellement dans la famille Papa, vous êtes venu avec qui ici ? Avec votre réponse Parce que je suis en train de voir ceci Je vois une personne se poser des questions Et dans cette question C'est comme si la personne dit Mais elle prie Mais jusqu'à présent Pourquoi rien ne se passe ? Pourquoi nous sommes toujours dans ce genre de situation ? Vous vous posez des questions Pour dire que Oui, dans cette maison Les gens prient Mais il n'y a rien qui se change Et l'Eternel me dit Ce genre de questions Estait devenu comme Le sujet des larmes Je vous vois comme si En train de pleurer aussi à des moments Je vois une personne pleurer dans son coeur Et l'Eternel me dit ce matin Il se décide D'essuyer vos larmes Cette question-là que vous vous êtes posée A plusieurs reprises Papa, votre femme elle prie souvent A la maison là Votre femme Oui, votre épouse Elle prie souvent à la maison Oui Et j'entends Le fait qu'elle prie souvent Ces derniers temps C'est devenu comme une question pour vous Mais 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 Rien On ne voit rien ici Ça vous dit quelque chose C'est le question Et l'Eternel me dit Ce matin Il est venu vous restaurer Il y a deux aspects Le premier J'entends En ce qui concerne le travail Le deuxième J'entends J'entends C'est en ce qui concerne la santé Et l'Eternel me dit Qu'il veut vous guérir Papa, qu'est-ce qui se passe avec la santé ? Vous souffrez d'un AVC Ok Et en ce qui concerne le travail ? Je vois qu'elle est perdue Ok Et vous croyez que si on prie ce matin ? C'est désaspect C'est en restaurer C'est en ce qui concerne le travail Ok Amène-moi l'huile Le frère là Viens, viens, viens En rouge Je n'ai pas l'air de rouge J'en dis Qu'est-ce qu'il y a entre vous Et papa ? C'est votre fils Je n'ai rien Papa Papa Que je vous raconte une prière Qu'il a fait pour vous Avance Le week-end passé Je le vois en train de prier la nuit En train de prier pour la situation des papas Il dit à Dieu Le Seigneur Restaure notre famille J'entends une prière où il parle de la restauration Ce n'est pas seulement lui-même J'entends aussi maman prier pour la restauration de la famille C'est ça maman L'éternel me dit Cette prière là que vous avez fait ce n'est pas en vain Parce que ce matin Il va réellement restaurer la famille Je vois cet écrit 1 L'éternel veut aussi restaurer l'éternel L'éternel veut aussi restaurer l'éternel de la famille Parce que vous me parlez Vous dites qu'il est au travail Mais moi je vois un travail Qui ne produit presque pas grand chose Quelqu'un peut recevoir de l'argent Il peut recevoir le salaire Mais dès qu'il le reçoit Problème sur problème Et ce matin Ce cycle là est en train de s'arrêter J'entends un nom comme Jules 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 Sous-titrage MFP. 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 Yes. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 Il y a d'autres qui vont acheter du pétrole et tout. Donc, je vois quelqu'un vouloir investir dans des choses qui a trait au commerce, mais entrer à l'intérieur du pays et venir vendre à Kinshasa. L'éternel me dit ceci. Dans cette saison, il vient de réouvrir une saison des affaires dans la famille. Papa, qui a l'habitude de faire souvent des petites affaires comme Coteca, comme ça? Votre petit frère. Ok. Il faut lui dire qu'il y a une saison nouvelle qui commence. Il est où, papa? Il est où? Ah, il est parti au plateau de Bateke. C'est lui qui, quand il part souvent, il revient. Ok. Il faut lui dire qu'il y a une saison qui commence dans la famille. C'est une saison qui va faire multiplier les affaires. Mais qu'il puisse arranger sa vie de prière. Et il va voir cela, c'est pas nuire. Mais à part lui, je vois aussi le Seigneur déposer. Je vis une grosse somme d'argent comme sur le maire de votre femme. Et je l'ai vu vouloir faire des choses un peu pour multiplier de l'argent. Comme vous voyez, comme des petits commerces. Mais dans ça, je vois comme des habits. Je vois comme des habits. Et l'Eternel me dit ceci. Même chez vous, à la maison. Il fait entrer les affaires pour stabiliser la famille. cette fois-ci. Après cela, j'entends une personne vous appeler. C'est comme une personne qui doit vous donner quelque chose. Je vois comme une liste. Ce n'est pas seulement une personne. Une liste de beaucoup de gens qui vous ont promis dans ce que vous avez demandé. Mais jusqu'à là, il n'y a rien. Mais j'entends un coup de téléphone. Cette année, on t'appelle pour te donner ce qu'on vous avait promis. Et je le déclare au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu veux être la sœur en noir? Tu le vends. C'est quoi? C'est- C'est la noireté, Viens, 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 viens. Je le vends. Ok. En fait, pendant que je voulais prier pour les offrandes, je vous ai vu en train de vendre. Mais, j'ai vu comme c'était une vente qui ne voulait pas marcher. Mais l'éternel me dit, ce matin, en fait, ok, nous sommes le 1er octobre, mais au mois de septembre, j'étais en train de prier sur cette vente-là. Comme quelqu'un qui disait que non, il y a des gens qui sont en train de prier. Et l'éternel me dit de vous rassurer au nom de Jésus-Christ. C'est fait. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'a montré la servante, maman Laura. Voici ce que j'étais en train de voir. J'ai vu une personne assise, tu es comme assise, mais en train de penser, de réfléchir, en disant que l'intelligence est là, les diplômes sont là, mais jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Et l'éternel était en train de me dire, pendant que nous étions ici, à cause du service que vous êtes en train de faire, l'éternel se décide d'ouvrir cette brèche. Il ouvre cette porte pour que vous puissiez bénéficier de votre diplôme. Et ainsi, je les déclare au nom de Jésus-Christ. Partout où votre diplôme est passé, partout où votre nom est passé, qu'on puisse vous appeler avant la fin de cette année, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes merveilleux. Vous êtes merveilleux. Benji. Je veux ceci. Benji, je veux comme une organisation. Quelle est l'organisation Moko? Que tu es en train de préparer personnellement, que Dieu t'a mis dans tes pensées. J'entends comme une réunion où vous devez rassembler plusieurs jeunes. Et j'entends, c'est comme si c'est quelque chose qui a été planifié donc en cette année seulement. Là, nous sommes au mois d'octobre. Je vois comme c'est quelque chose qui tend comme vers entre fin octobre et début décembre. C'est une réunion où on va rassembler plusieurs jeunes. Et ce sont des jeunes qui auront l'âge entre 18 ans et 25 ans. L'éternel me disait ceci. Il y a quelque chose qu'il est en train de déverser sur vous. C'est comme une action qui fait que les gens puissent pas copier mais suivre comme exemple. J'entends plusieurs personnes qui vont commencer à dire à son âge il organise des choses pareilles. Et l'éternel me dit ceci. La saison est en train d'arriver où ça sera appelée la saison d'excellence. Je vois même certaines autorités des communes. Je te vois comme être en contact vouloir contacter certaines autorités des communes. Vous voyez des choses comme des bourgoumestres et tout. Et l'éternel me dit il va ouvrir aussi cette porte j'entends comme des chefs du quartier des bourgoumestres et consorts afin de donner un nom dans ce que tu es en train de faire. Et je vois encore ceci. Je vois l'éternel envoyé comme des partenaires. Mais ce qui est bizarre dans cette vision sûrement avec les gens avec qui vous parlez on peut penser aux partenaires congolais. Ils peuvent penser aux partenaires congolais mais j'ai vu des gens de l'extérieur de notre pays entrer en contact avec l'organisation et les gens commençaient à venir donner poids. Je vois des choses qui a trait comme à l'ONU je vois UNICEF je vois comme PNMLS et l'éternel était en train de me montrer ces organisations venir mettre quelque chose dans l'assiette de ce que tu fais. Et l'éternel me dit ceci il ouvre une saison dans lesquelles les organismes internationaux vont te chercher. L'éternel t'a donné une vision mais dans cette vision l'éternel t'avait dit clairement je vois je peux te dire ce qu'il t'avait dit il a dit créer une organisation pour redonner de l'espoir aux jeunes c'est une phrase que Dieu lui a dit et c'était arrivé comment c'était à travers un rêve où il a vu comme une foule mais c'était une foule de petits enfants et l'éternel m'a dit de lui dire qu'il puisse élever une jeunesse et leur donner espoir mais dans cela il peut penser qu'on parle des choses des orphelins non moi ce que je suis en train de parler maintenant ce sont comme des équipes des jeunes qui aiment entreprendre c'est mettre ensemble et créer quelque chose de meilleur mais après un temps l'éternel va l'emmener aussi dans la politique parce que je suis en train de le voir à un moment de sa vie être parmi les députés nationaux mais de l'intérieur du pays pourquoi je vois cela parce que j'entends une conversation entre amis où on dit pourquoi pas un jour aussi postuler j'entends comment on parle de députés comme ça tu te rappelles de cette conversation et l'éternel me dit ce n'était pas une conversation ratée ce n'était pas une conversation par hasard mais c'est quelque chose qui va arriver ainsi je le déclare au nom de Jésus Christ il devait être chef coutumier mais l'éternel me dit il enlève cette couronne de chef coutumier et il lui donne une badge ici c'est écrit député national cela va arriver avant de rentrer sur terre tu vas représenter la province de là où tu es au nom de Jésus Christ tu es merveilleux Amen Amen j'aimerais demander qui est venu ici pour la première fois c'est ta première fois d'être avec nous tu vas manifester ta main et nous allons accueillir ensemble levez vous s'il vous plaît vous pouvez vous lever est-ce que nous pouvons acclamer en les accueillant Amen je vais prier pour vous à la fin parce que j'aimerais que Dieu puisse ouvrir voyez les affaires qui y a très comme il y a au Kanga je vais prier pour ça qui fait ça c'est elle parce que nous pouvons acclamer pour Dieu je vais prier pour ça après culte vous allez venir je vais prier parce que l'éternel m'est montré une saison où les gens commençaient à venir nombreux et donner beaucoup d'argent pour ça et vos mains doivent produire beaucoup j'ouvre une saison des grâces financières dans votre entreprise au nom de Jésus-Christ Amen la soeur Joëlla écoute je vis un contrat arriver mais ça ne sera pas un contrat où on doit payer juste à cause d'un événement seulement mais je vis un contrat qui va venir de manière permanente et l'éternel me dit ceci cela va ouvrir une porte afin que les étrangers puissent aussi t'appeler dans le même aspect j'ouvre cette saison j'ouvre cette saison des contrats où on dit même contrat indéterminé au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ